Je vous remercie également toujours au courant de Diama et Salam. Aujourd'hui, nous avons reçu le défi de recevoir le juriste de Pape Moussa Sow. Il peut échanger avec lui. Il peut échanger avec lui. Il peut échanger avec lui. Il peut y avoir des questions juridiques. Il peut y avoir une meilleure compréhension. Aujourd'hui, nous avons reçu l'invitation. Pape Moussa, nous avons reçu la parole à toi. Je vous remercie. C'est toi, tu as fait une part de la parole à Moussa. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On est ici à Réoui et à Réoui. Je vous remercie. On a pris tous ces choses à nous parler. Je vous remercie. On a appris le rapport à Réoui. Il y a une élection. Il a été reçu le nom de Réoui. les candidats ont battu la campagne 12 jours de campagne et la situation était très bien mais finalement il y a beaucoup d'élections et on a eu l'élection par le président de l'Oubais La situation exceptionnelle c'est une situation exceptionnelle nous devons nous dérouler à un moment mais ce n'est pas ce qui s'est passé c'est une situation exceptionnelle parce que j'ai hésité d'être tentative de repos tout le monde il n'y avait rien pour moi c'est qu'il devait savoir qu'il n'y avait rien qu'il n'y avait rien donc effectivement ce que j'ai vu c'est le peuple sénégalais qui est un peuple qui a fait preuve d'une maturité exemplaire les trois dernières années ce que nous vivons dans un problème c'est très dur c'était dur mais il y a quelque chose de malheur et bon et tout est bien qu'il finit bien les sénégalais ont une décision ont une décision ont une décision d'un coup comme 5ème président de la république dont la campagne était exceptionnelle parce que 12 jours de campagne ce n'est pas légal ce n'est pas le code électoral mais une situation exceptionnelle une mesure exceptionnelle donc une élection exceptionnelle mais un président exemplaire mais justement vu que nous sommes exceptionnelles oui nous avons vu la campagne c'est ce qu'on a vu et ce qu'on a vu ce qu'on a vu nous devons conduire car nous avons fait retarder nous devons avoir nous dit à ce qu'on a vu c'est ce qui a été je veux dire par là si nous avons dit un coup d'appel ce qu'on a vu et nous avons également Le conseil constitutionnel a également pu le proclamer. Les candidats dans la société ont 112 heures pour déposer leurs recours. Mais quand nous regardons, nous devons aller au mois du 4 avril. Est-ce qu'il y aura le temps pour que le président vous puisse l'installer d'ici là? Il n'y aura pas de recours. Est-ce qu'il y a un candidat d'accord? Ils sont tous d'accord. Il y a un recours d'accord. Il y a un recours d'accord. Le résultat est clair. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Le vote du Sénégal n'est pas détourné. C'est confirmé. Il n'y aura pas de recours. Le conseil constitutionnel n'aura pas à traiter des recours. Ce n'est pas problématique. Ce n'est pas problématique. Le président est en exercice. Il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président sénateur. Il n'y a pas de problème. Alors vous voulez l'installer jusqu'à 4 avril ? Deux. Deux. Parce que le président Macky Sal est au-delà du deux. Il ne l'aura pas. Heureusement, l'affaire est en premier tour. Il n'y aura pas de problème du tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à fer ici. Il sera venu pour faire en ce moment. Ce coup d'après est-il ? Il va donner des résultats provisoires. Ou plus tard, avant vendredi. Le conseil constitutionnel va donner les résultats définitifs. et que les Sénégalais connaissent le résultat définitif, c'est-à-dire que Diomay est élu président de la République. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui a été fait véritablement l'affaire. Donc il faut que le président Diomay sera installé le 2 et il va prêter serment le 4 avril. Nous allons faire une véritable fête de l'indépendance parce que tout ce qui a été fait, nous avons fait une indépendance, nous avons fait une indépendance. On a réalisé en 2000 une alternance, mais on a alterné les hommes et pas le système. En 2012, on a fait une alternance, mais on s'est retrouvé avec une alternance piégée, puis pas d'alternance, mais alternative là. Les Sénégalais ont alterné le système. Ce qui veut dire que le président, nous allons amasser une passation, parce qu'il vous a rappelé que le président Diomay est venu. Oui, il est venu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si vous allez, vous allez voir, il est venu. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème du tout. Non, si vous allez, vous allez voir. Si vous allez voir, vous allez installer Diomay. Si vous allez voir, c'est-à-dire ? Vous allez installer Diomay, vous allez voir. Voilà, c'est la Constitution, c'est la Constitution. Je ne sais pas si vous avez dit que l'article 36 de la Constitution, le président reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Donc, il ne peut y aller avant l'installation de son successeur ? Il ne peut y aller. Ce n'est pas possible du tout. Donc, il n'y a pas de problème de ce qui est possible du tout. Il a installé son successeur après Moudier. Alors, Dembe, suivez le discours de Diomay fait en tant que président de la République. Quelle est-ce que tu as dit ? Bon, il faut nuancer aussi. Ce n'était pas le président de la République qui faisait discours. Le président, si il a fait discours, tu as vu les sourds de la République derrière lui. Ah, mais mon président, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il est installé, mais il est ici. Oui, politiquement, il est président. Politiquement, il est président. Sociologiquement, les Sénégalais, ils ne le font pas. Donc, c'est le président élu. Mais il n'est pas encore en fonction. Diomay ne peut pas prendre un décret. Le président Makisal peut toujours prendre un décret, mais Diomay ne peut pas prendre un décret. C'est la vie de la façon dont il faut dire. Devant Dieu et devant les autres. Prestations de serment. Prestations de serment. Le président de la République a été installé en tant que président de la République pour qu'il ait une fonction, qu'il ait un décret. Donc, qui doit nous dire, c'est un président élu, mais pas un président de la République légal. C'est légitime en tant que président. Mais l'égalité, il n'est pas encore le président. Si on l'a installé, il n'y a pas de discours à la nation, tu verras les sourds de la République. L'erreur que tu as fait, il y a un peu plus, dépend de ça. Donc, ça, c'est la forme du discours. Maintenant, le fond, c'est ce qu'il a dit. Je pense que c'est que, connaissant Basir Diomay Fay, les Sénégalais ne le connaissent pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont venus dans le fond? Ils restent sur la forme. Depuis qu'il y a beaucoup de critiques, dans un camp, il y a eu l'opposition. 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 Quelle lecture est-ce que tu as fait? Tu as la forme d'abord. Je le comprends. Oui, Beno. Nouvelle opposition. Mais nous devons prendre leur mal en patience. Parce que, avant de passer au fond, je ne vois pas, c'est-à-dire, ce qu'ils critiquent, je ne sais pas. Ils ont fait des choses. Moi, ils ont fait des choses. Ce qu'ils ont fait, c'est comme ça. Ils ont fait une réduction des comptes. Ils ont fait une réduction des comptes. Mais Basirou Diomay Diakhar Fay, qui était là, qui était derrière lui. Donc, après ça, il n'y a pas de fonction du Président parce qu'il n'y a pas d'installer. Il n'y a pas de serrement. Donc, ils critiquaient. Ils ont fait des aspects. Ils ont fait des aspects. Ils ont fait des critiques. Ils ont fait des critiques. Parce qu'on commençait à dire en tant que Président, on devait dire comme ça, en tant que Président, un communiqué qui était vide. Moi, je suis à la radio RFM. C'est mon confrère, Mokoumbo Bey, qui a dit qu'il n'y a pas de communiqué pour le Président de la République. Mais on avait comme l'impression qu'on faisait face au secrétaire national de PASTIF. Alors qu'on est actuellement, c'est un Président. Il y a la démission de PASTIF, non? Oui, la démission de PASTIF, c'est un Président. Donc, moi, je suis à la fin de la discussion. Et quand on a fait des discussions, les élections ont été faites comme ça. Tout ce qu'on a fait, c'est tout ce qu'on a fait. Mais il n'y a pas de communiqué. Le Président Diomay, c'est quelqu'un sur le plan intellectuel, très raffiné, très structuré. Alors, je ne sais pas si je me souviens que le costume est de dire que c'est pour moi qu'il n'y a pas de s'arrêt. Il n'y a pas de communiqué. Oui, il n'y a pas de communiqué. 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 Il a eu une préoccupation pour régler le problème des Sénégalais. Il n'y a pas de communiqué. 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 Donc, on va parler de moi. Je ne dis pas ce qu'il a pas de communiqué. On va aller dans le fond. Voilà, il y a quelques questions de l'heure. On doit réconcilier le monde avec son peuple. Il faut également résoudre le bonheur, le bonheur, le bonheur et le bonheur. Le bonheur est une priorité de ce que tu parles. Très bien. C'est-à-dire qu'ils ont fait le fonds et l'entraînement de ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, sur le fond de la commune, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait. Donc, regardez-vous les gens qui ont fait le bonheur et les Sénégalais. On a fait ce qu'on a fait pour les femmes, ce qu'on a fait pour les femmes, ce qu'on a fait pour le bonheur et ce qu'on a fait pour les femmes, alors que l'on a fait pour l'opposition. Et ce n'est pas l'état de grâce pour l'opposition. Ils ont une responsabilité. Mais quand l'on a interviewé avec ce confrêt avec la BBC, il a répondu qu'on a fait pour les femmes. Ce qu'on a fait pour les femmes. C'est-à-dire qu'ils ont fait pour les femmes, C'est-à-dire qu'on a fait pour les femmes. Les femmes, c'est-à-dire qu'elles ont fait pour les femmes. Et ce qu'elles ont fait pour les femmes. Et ce qu'elles ont fait pour les femmes. Tout le monde a fait pour les femmes. Il y a une fois que tu as fait pour les femmes. Et plus qu'elles ont fait pour les femmes. Ils ont fait une partie de la famille. Et puis qu'il y a des chambres. Ils ont fait pour les femmes et les femmes. En tout cas, ce sont vraiment qui n'aura pas l'intérêt. Parce que je pense que l'assemblée qui a tout à l'polarité va se isoler. Tout cela a été testé car nous n'avons pas il et nous l'ont fait pour tout. Ah oui, il y a tout ce que tu penses. Mais pas également. Si on a fait la dissolution, c'est où on l'a fait ? Prérogative au Président de la République. Article 87 de la Constitution. Le Président de la République a été fait après deux ans de législature. C'est pourquoi j'ai dit septembre. Parce que cette législature est installée en septembre 2022. En septembre 2024, le Président a toutes les prérogatives pour dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée, c'est pour moi qu'on doit dissoudre. Donc on est dans le premier acte car c'est l'Assemblée de Kouromaki. On a besoin d'avoir des députés à deux. Qu'est-ce qu'il a fait pour les députés? Bon, les députés comme...